Séniou presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens de ce lundi mettent l'accent sur l'immigration irrégulière et la vente aux enchères des objets de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Sénor, émigration irrégulière, l'exil canarie, titre le quotidien, le quotidien qui souligne que ce week-end plus de 1200 débarquements ont été notés sur l'archipel espagnol. Il semble impossible de mettre fin à la vague migratoire actuelle qui frappe le pays. Si une pirogue remplie de quelques 170 migrants a été secourue ce samedi à Amokat, la Marine nationale a intercepté 361 candidats à l'immigration irrégulière, dont 29 femmes ce week-end, durant lequel plus de 1200 personnes sont arrivées aux îles Canaries, mentionne le journal. L'enquête parle de folie migratoire et signale l'arrivée de plus de 5300 migrants aux îles Canaries en cinq jours. Plus dramatique, Libération annonce qu'une pirogue est portée disparue en mer depuis 17 jours. Cette embarcation serait partie de Kayar, précise la publication, selon le journal qui cite Bobakar Sey d'Horizon Sans Frontières. Il y avait plus de 80 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants à bord. Bosby rapporte que Tchare est sans nouvelles d'une pirogue partie de Kayar depuis 17 jours au sujet de la vente en France des liens des séniors. Le Soleil note que le président Makissal fait tout arrêter, selon la publication. Le ministre de la Culture, Alisson, a été dépêché en France à la tête d'une forte délégation pour négocier le rachat de tous les objets et procéder à leur rappartement au Sénégal. L'affaire se complique, selon le journal Enquête, relevant que si les négociations entre l'État du Sénégal et la commissaire priseuse n'aboutissent pas dans les jours à venir, les biens de Sénor seront vendus aux enchères au mois de décembre. Loin de la problématique de la restitution des biens culturels, il s'agit du respect de la volonté de Sénor et de ses ayantrois qui n'ont pas oeuvré pour le retour de ses biens au pays d'origine du président Poète, écrit le journal. Directeur du cabinet du président Makissal, Makissal diagnostique d'une instabilité chronique, titre le journal Observateur, période préélectorale, feu rouge pour opposant, feu vert pour candidat de Benobo Kayaka, titre en une le journal Vox Populi. Les Echos en une s'intéressent ce matin des recours en annulation du juge Sabassi Faï sur l'affaire Ousmane Soumko, la G.E. travail d'arrache-pied sur la requête, nous dit le journal. Banditisme foncier, bambilor, à feu et en sang, titre le journal exclusif. L'extension GA10 vers le sud du Mali, danger aux portes du Sénégal, nous dit le journal Dakar Time. Sport, football, le journal Stade, nous parle du championnat européen week-end. Fast Day Lyon, titre le journal Stade, lutte avec frappe, face à face samedi, les vraies raisons de l'absence d'Ama Baldé, révélées par le journal Soudnou Lambre. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Sous-titrage Société Radio-Canada